Comment rédiger un CV en tant qu'analyse d'affaires? Comment rédiger un CV qui va faire en sorte qu'un recruteur ou un employeur ait envie de vous rencontrer si vous êtes analyse d'affaires ou aspirant analyse d'affaires? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capture vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques tips, quelques conseils que je peux vous donner en fait si vous êtes analyse d'affaires ou bien si vous êtes aspirant analyse d'affaires pour pouvoir en fait attirer en fait les recruteur vers vous quand, lorsqu'ils vont lire votre CV, les recruteur ou les employeurs. Donc, je vais vous donner quelques, quelques tips en fait que j'ai dans mon sac. Vraiment, avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes chez Francine Faits à la télé, c'est une chaîne où on parle de la carrière professionnelle. Je parle de sujets tels que le personal branding, LinkedIn, le mindset, mais également les certifications, les formations et vraiment depuis quelques semaines, je parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. La deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Vraiment, ce serait vraiment dommage de pouvoir manquer du contenu de qualité comme ce c'est ici. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble quelques conseils pour pouvoir améliorer votre CV si vous êtes analyse d'affaires ou aspirant analyse d'affaires. Avant de commencer, je vais dire que si vous avez déjà fait plusieurs mandats en tant qu'analyse d'affaires, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Il y a des éléments que vous pourrez peut-être ne pas faire parce que vous avez déjà de l'expérience dans le domaine. Donc, ce sera beaucoup plus facile de vous recruter, vous. Mais par contre, si vous êtes un jeune analyse d'affaires ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en tant qu'analyse d'affaires, il y a quelques éléments que vous pouvez mettre sur votre CV pour pouvoir l'améliorer. Le premier élément, c'est au niveau de la description de votre projet. Par exemple, si vous n'avez jamais travaillé en tant qu'analyse d'affaires, vous pouvez faire un petit résumé pour montrer pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par le poste d'analyse d'affaires. Le moment de le mettre en avant lorsqu'on lit au niveau des premières phrases de votre CV, mettre ces éléments-là en avant. Pourquoi est-ce que je veux être un analyse d'affaires et comment est-ce que ça vous tient à cœur et comment est-ce que vous allez tout donner pour pouvoir justement satisfaire votre client et votre employeur. Ce point-là est très, très important de le faire et de le mentionner. Ça, c'est au niveau du début du CV, un peu le résumé du CV. Le deuxième point qu'il est très important de mentionner sur un CV d'analyse d'affaires, ce sont les skills. J'ai beaucoup parlé des skills, surtout des skills techniques. Comme je disais, un analyse d'affaires, il a un double, double, double langage technique et affaires. Donc, il est très important au niveau du langage technique de pouvoir mentionner tous les logiciels, toutes les applications que vous connaissez, que vous maîtrisez sur votre CV. En fait, parce que cela va vraiment vous aider à être départagé entre deux candidats. Par exemple, si on est sur un projet sur lequel on va beaucoup étudier du SQL et que vous avez déjà la connaissance du SQL, l'employeur va utiliser ce fait-là pour vous départager. Si par exemple, c'est une application telle que Gira, Confluence et que vous avez déjà la connaissance de ces outils-là, ça va vraiment aider l'employeur à pouvoir départager. Donc, c'est très important de mentionner tous les logiciels ou applications que vous connaissez. Même si vous avez utilisé l'application lors d'un stage, lors d'un projet étudiant, vraiment, n'hésitez pas à le mentionner. C'est super important en tant qu'analyse d'affaires. Parce que, je dis toujours, on utilise beaucoup d'applications en tant qu'analyse d'affaires. C'est vraiment le domaine informatique. Donc, il est très important de pouvoir maîtriser le maximum d'outils d'application de langage. Donc, ça veut dire que plus vous en connaissez, plus votre CV sera intéressant pour un recruteur, pour un employeur ou pour votre manager. Donc, c'est très important de mentionner tous les outils techniques. Je répète encore, tous les outils techniques. Aussi, si vous avez une certification, n'hésitez pas quand même à le mettre. Dans une précédente vidéo, je vous disais que les certifications ne vont pas vraiment aider, mais bon, mettez-le quand même. Ça peut quand même faire un plus par rapport à un autre candidat qui sait. N'hésitez pas aussi à mettre, en fait, d'autres certifications que vous aurez, mais qui sont plus liées au métier d'affaires. Si vous êtes CPA, mettez-le. Si vous avez une certification en finance, en gestion de projet, vraiment, mettez toutes les certifications que vous avez sur votre CV. Donc, ça, également, c'est très, très important. Le troisième point, vraiment, n'hésitez pas à mettre, détailler toutes vos expériences professionnelles. Toutes vos expériences professionnelles. N'hésitez pas à détailler toutes vos expériences professionnelles. Par exemple, si vous avez travaillé sur un projet en mode agile, dites-le. Si vous avez travaillé sur un projet en mode calme, dites-le. Ces éléments-là vont beaucoup aider à pouvoir les partager, en fait, entre plusieurs candidats. Donc, vraiment, détailler le plus possible, en fait, vos expériences professionnelles. Mettez, en fait, les langages, les applications qui ont été utilisées. Peut-être qu'est-ce, à quoi, est-ce que, sur quel type de projet, est-ce que c'est un projet d'implémentation? Est-ce que c'est un projet de modification, d'évolution? Est-ce que c'est un projet de création d'outils? Vraiment, n'hésitez pas à mentionner tous ces éléments-là qui sont vraiment importants. Si vous allez travailler, par exemple, sur un projet d'implémentation, ce sera beaucoup plus facile, en fait, pour un employeur de vous recruter sur un projet d'implémentation. Si vous avez travaillé sur un projet de création, ce sera beaucoup plus facile de vous embaucher sur un projet de création. Mais également, si vous avez travaillé beaucoup au niveau de l'analyse des données, le traitement des données dans les bases de données ou les requêtes SQL, mentionnez-le également parce que ce sera beaucoup plus facile, en fait, pour un, pour, pour, de vous embaucher sur un poste d'analyse d'affaires, d'analyse d'affaires slash business intelligence. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le mentionner de manière détaillée. Tous ces éléments-là, mentionnez-le. Voilà, j'ai dit les applications, j'ai dit le type de modèle de gestion de projet d'implémentation, est-ce que c'est un projet Agile, Kanban, mentionnez-le. Tous ces éléments-là sont super importants et vont faire, en fait, un plus entre votre candidature et une autre candidature. Voilà, c'était les trois points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres points, en fait, que vous pouvez mentionner sur votre CV en tant qu'analyse d'affaires. Moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Sinon, merci encore d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien surtout, abonnez-vous. Bye!